C'est un truc de fou, pour ça il fait passer, mais je transpire en deux secondes dans le fauteuil. Bah ouais, il fait lourd, il fait lourd. Tu sais, on doit être proche de l'orage, un truc comme ça. Bon, coup de théâtre à Nothing Kill. Ouais, donc euh... Pourquoi Sherlock aurait voulu tuer un coupable, pas un innocent, mais un témoin. Quoi que c'est aussi le coupable aussi, c'est la saison de... Mais qu'est-ce que c'est fait Lisa ? Salut à tous et à tous, c'est Psycho-Télic Daltonyx et Lisa toujours en fond. Et on continue les aventures de Sherlock, on va se rendre à... Je sais plus, c'est où qu'on est là ? Non, pas à Whitechapel, soit à Kensington Garden, soit à la prison, on va aller à Kensington Garden. Kensington Garden. Et un moment ? Activez... Ah oui, Kensington Garden. C'est là. Ah oui, c'est là où t'étais bloqué pendant une heure. Vous allez voir pourquoi il a été bloqué pendant une heure. Par contre, j'aime bien, c'est vachement joli ici. C'est très, très, très joli, très joli. On va d'abord parler à la mémère. Puis-je vous aider, messieurs ? Mes respects, madame. Nous souhaiterions visiter l'un de vos locataires, Henry Homford. Il s'est absenté. Et vous comprendrez que je n'ouvre pas ma porte à des inconnus, surtout avec tous ces rôdeurs. C'est justement le but de notre visite. Vous êtes policier ? Non. Henry est un ami. Il semblait effectivement inquiet de la présence de rôdeurs. Nous sommes ici à sa demande. Je n'en suis pas étonnée. Monsieur Henry est un jeune homme certes étrange de prime abord, mais prévenant et attentionné. Il a dû percevoir mon inquiétude. Tenez, ce matin, il me manquait du linge. Je suis sûre que ces rôdeurs me l'ont volé. Cela me semble une bonne piste pour débuter notre enquête. Pouvons-nous nous rendre dans votre jardin et éventuellement inspecter la chambre de notre amie ? Pour le jardin, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais pour sa chambre, vous comprenez, il ne m'a pas prévenue. Je le connais par cœur, le jardin. Je pense que toi aussi. Oui, oui, ah oui, ça j'ai fait de fond en con. Mais plus que de fond en con. C'était violent. Je suis tourné dans une cabane, je crois que je connais chaque planche. Donc on ne devrait pas trop lutter à passer ce passage, parce que vu qu'on a tellement été bloqué, on doit le connaître plutôt par cœur. J'aime beaucoup, tu vois, graphiquement. Et comme ça, regarde, franchement, est-ce que tu le vois ? Euh, non. Non, tu ne le vois pas. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on ne voit pas. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on ne voit pas. Il s'agit sans doute du linge. Mais tu vois, graphiquement, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est chouette. Il y a la couleur, il y a du terme. Voilà, c'est agréable à l'œil. C'est agréable à l'œil. Ça ne graisse pas trop les yeux en plus ? Ouais. Oh, une épingle, ça peut me servir. Effectivement, il semble. Ça me fait toujours marrer, ça dans les jeux. Tu sais, tu prends des trucs random comme ça. Il devait y avoir une bêche ici. Ah, au début, j'étais là, c'est quoi une bêche ? Tu sais pas ce qu'est-ce que c'est. Bah, en fait, si, quand j'ai vu le truc, je connais le nom en serbe, en fait. Mais comme en français, je ne l'ai jamais utilisé. Ah oui. Je ne savais pas que c'était ça. Une petite pioche. Pareil, ça, j'ai retourné une fois en tant qu'on... Pei ta pioche. Pei ta pioche, c'est une petite pioche. C'est une piochinette. Une piochette. Une fermée. Ah, c'est fermé. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Là, il y a... Le râteau ? Le râteau. Le râteau. Hop, dans le slip ! Je te jure ! En fait, il l'a du pied jusqu'au haut de forme. Donc, j'aimerais bien des jeux d'aventure. Voilà, il a rattrapé le râteau. Bah, qu'il se le tienne à la main. Tu vois ? Avec la pioche, il se tient le truc. Puis, il a... Les allumettes. Voilà, qu'il tienne sous les bras. Enfin, que ça soit un peu mieux que... Voilà, il la met sous son chapeau, quoi. Je sais bien que c'est Sherlock qui les forme. Mais bon... Ah, il y a un système d'alarme. Voilà. Des boîtes de conserve attachées les unes aux autres. Ça, ça s'appelle un système d'alarme à l'ancienne. Le fil a l'air assez long. Ceci m'a tout l'air de pièges rudimentaires destinés à signaler la présence d'intrus. Quel bric à braque. Stair de bois. J'ai bien compris pourquoi on disait des stair de bois. C'est une unité de mesure pour le bois qui est vraiment étrange. Le stair de bois. Un stair, un stair, je vois. Tu sais, après, c'est des mètres cubes. Mètres cubes pour l'eau. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant ici. J'ai besoin de quelque chose. Euh, ça ? Non. La pioche ? Ah, les épargnes. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, voilà, c'est ça. Bien, nous pouvons passer. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce qu'il ne pouvait pas passer ? Ah oui, dans les hoquets. Et donc là, on arrive dans l'autre jardin des voisins. Il y a quelqu'un qui est espionné par ce trou. C'est bien ce que je pensais. Voilà une vue idéale sur la chambre d'Henri. Ça confirme que le jeune homme était surveillé. Et comme on sait que le jeune homme était espionné, bah tout simplement, il y a de la bouffe juste à côté. Ça veut dire qu'il est espionné pendant très, très, très longtemps. C'est assez longtemps. Ce journal date de 4 jours. Le neveu de l'évêque était surveillé bien avant le meurtre de son oncle. Oh la moche. Alors, on estime que près de la moitié de la population de Londres est sérieusement menacée par une crise alimentaire. Les quartiers les plus défavorisés sont actuellement déjà dans une situation plus que critique. La disette qui sévit depuis quelques semaines sont, dans ces régions de la capitale, risquent de se transformer en famine totale si le pouvoir public ne réagit pas. Un petit article de presse sur l'état local. Donc là, la cabane n'a rien d'intéressant. Là, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a plus rien en fait. Et là, dans ce jardin, je crois qu'il n'y a rien du tout. Je n'ai rien du tout. Euh, si. Enfin, non. Alloué. Alloué ? Ah, j'ai cru. Ah oui, too late. Too late, ouais. Bah, il manque le i en fait pour toilette. Too late. Ouais, le truc qui est un peu bancage. Bah, je suis le truc bien dit. Bon, alors, too late, t'es trop en retard, tu sais. Allé, tu l'es, toi, il me trouve que ça pourrait même l'être plus parable. Ah, c'est bien, tu vois. Non, ouais, c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette. On inside. Il y a un autre, il y a un nouveau... Sherlock, je crois, qui est prévu. J'ai dit, j'ai dit, alors, j'ai que l'entra, mais... Il y a un Sherlock, je crois. Ah bon ? Je crois, hein. Bon, voilà. Et donc là, on n'arrêtait pas de tourner, ce qui n'est pas possible. Et donc, ça me disait qu'on n'avait pas tout fait, tous les objets, voilà. Voilà. Et on a tourné pendant 20 ans, 20 ans... C'est clair, on est plus que 20 ans, quoi. Parce que là, moi, je pensais que le jeu était bloqué, parce que ça arrive aussi que dans certains jeux d'aventure, on est dans certains jeux, t'as un script qui se lance pas, et t'es bloqué. Et tu recharges la partie, et ça se débloque. Et plusieurs fois, j'ai rechargé la session pour voir si la porte se déverrouillait. Parce que là, on est totalement bloqué, on ne peut pas partir. On ne peut pas rentrer dans la chambre. On est totalement bloqué. La propriétaire, elle est dans la maison. Donc, franchement, on ne voyait pas. Voilà. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on courait, on faisait LT un peu partout. Voilà. C'est de voir s'il n'y en a pas oublié. Pareil, et puis le sixième sens. Et moi, franchement, c'est le truc pur hasard, quoi. Moi aussi, au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Je suis en train de faire LT depuis tout à l'heure. Je suis en train de faire LT depuis tout à l'heure. Et il n'y a rien de nouveau. Rien de... Ah, si, il y a la fenêtre. Cette fenêtre donne sur la chambre du neveu de l'évêque de Knightsbridge. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, non. On a même parlé à Watson, mais Watson ne donne pas d'indice. Il résume son truc. Je peux parler sur la porte. Rien d'intéressant, ici. On va parler à Watson, vite fait. Je ne peux pas rentrer, je parie. Non, inutile. On va parler à Watson. Qu'en pensez-vous, Holmes ? Voilà, et c'est tout ce qu'il nous disait. J'étais devenu dingue ! Tu aussi. Oh, putain, c'est pas possible. Et en fait, c'est par là. Regardez, je fais LT, il n'y a rien. Non, ça ne peut pas rassurer. Je suis du jardin à côté. Tu crois ? Oui, je le vois d'ici. Ah, oui. Vous voyez ? Et je fais LT, pourtant, il n'y a rien. Voilà, ça y est. Voilà. Oh, putain, mais qu'on a cherché partout. Et en fait, le truc, il est là. Tout le monde ne sait rien. Ah, c'était violent. Je ne peux pas faire ça. Et oui, en plus, il fallait le râteau. En plus, il faut le râteau. Ce vêtement est déchiré. L'homme qui l'a volé a dû l'accrocher à l'arbre en se mettant debout sur la palissade. Et au moment de sauter, il a laissé cette veste dans l'arbre. C'était violent. Mais violent. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et là, on est débloqué, normalement. Je crois, hein ? Ouais, maintenant, on peut rentrer. Est-ce le linge que vous cherchiez ? Oui, c'est bien ça. Où l'avez-vous trouvé ? Par terre. Le vent l'avait sans doute emporté. Oh, on ne me l'a donc pas volé ? J'aurais été soulagée d'apprendre que ces rôdeurs ne sont rien d'autre que de simples voleurs de linge. Ce n'est pas le cas, madame. Cette affaire semble bien plus grave. Il semble que ces rôdeurs... Ouais, j'ai eu toute une soirée, puis j'avais laissé tomber, puis j'avais rechargé la partie le lendemain, parce que ça me gonflait. Moi aussi, je crois bien que... Ouais, je sais pas, toute la soirée non plus, mais... C'est ouvert, une demi-heure, et puis ça m'a dit jamais. Ouais, de rester bloqué une demi-heure, trois quarts d'heure dans ce petit jardin-là ! Surtout que ça faisait déjà un petit moment que j'étais sur le jeu, et il faut une demi-heure sans rien pour laisser. C'est clair, tu pètes un câble, tu pètes un câble. Souvent, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'il dit. Enfin, quand il parle. Je lui pose une question, mais il regarde ailleurs. Le plafond, le sol, comme s'il était seul. Ah, là, c'est un de mes passages favoris du jeu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les puzzles qu'on va affronter. Ouais, dans le... Dans la chambre du mec. Dès que ce nom vous parlez, il lui arrive également d'être un peu nerveux, non ? Oh, que oui ! Dès que quelque chose le chagrine. Même quand il est seul dans sa chambre, il s'énerve. Et puis, l'instant d'après, il ne bouge plus. Il regarde dans le vide et se calme aussi vite qu'il s'était énervé. Donc, sa chambre est tout de suite à gauche. Voilà, la chambre de Hampton. Alors, on y va. On va faire le tour de la pièce, tout simplement. Là, il n'y a rien. Voilà. Alors, les documents. On a dû vider un sac, ici. On a vidé un sac. Jusque là, on suit. Ouais. Là, il n'y a rien. Là, il y a un violon. Un violon. Il est très beau. Et où est dans son étui ? Ah oui, et là, j'allais chercher aussi. Parce que là, il y a un truc. Voilà. Hein ? Il y a quelque chose d'intéressant, ici. Je ne sais plus si c'est le couteau qu'il faut utiliser. Ah là, oui. Ah là, voilà. Il y a quelque chose d'intéressant, ici. Non, pas l'épingle. Il y a quelque... La bêche. Ici, elle nous sert la bêche. Voyons. Alors, lui, ce puzzle-là, c'est quoi, déjà ? Il faut tourner... Il faut tourner la boîte. Ah oui. Ah oui. Vas-y, il faut que tu... Ah, il faut que je note. Non, il ne faut pas noter. Si, si. Il faut noter. Ben oui. Il faut un papier et un stylo. Il faut un papier et un stylo. Et j'ai du papier dans l'imprimante. Et ça, j'aime bien... Après, non, je crois qu'après, c'est noté. De toute façon, laisse tomber. Pas besoin de papier. Je crois que c'est noté après. T'as un résumé. Mais j'aime bien les jeux où t'es obligé de noter sur un papier et un stylo. C'est les chiffres de la combinaison qu'on s'en rappelait. Voilà, c'est Watson qui les note pour toi, c'est sûr. Ah, c'est bon, là. Ah, c'est clair. Je dois avoir tout notre... Et donc là, on va avoir le raccourci. Voilà, on a le raccourci. Cette serrure. En fait, ce qu'il faut faire, c'est extrêmement complexe. Jeanne-Henri posait l'intelligence de mon cas. Ah, mais... Si, c'est le chiffre qui manque. Oui, mais j'ai regardé sur Internet pour celui-là. Pour l'avant-dernier. Le dernier, j'avais compris. Ah non ! Je crois que j'avais trouvé, mais... Grâce à Virginie. En fait, c'est des suites logiques. C'est des suites logiques ? C'est que des suites logiques. Donc, un, deux, trois, cinq. Un, ça fait deux. Trois, plus deux, ça fait cinq. Donc, cinq, plus trois. Ça fait huit. Ça fait huit. Donc, le premier chiffre, c'est huit. Voilà. Ensuite, donc, quatre, un, cinq, deux, six, trois, trois, deux... Alors, ça, c'est moins trois... Plus quatre, moins trois, plus quatre, moins trois... Non, ça ne marche pas. Non, ça ne va pas. Oui, ça fait moins trois, plus quatre. Ensuite, ça fait moins quatre. Ah non, 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 ça fait... Ok, ça fait moins trois, plus quatre. Après, ça fait plus quatre, moins trois. Oui, mais là, ça fait moins un. Oui, voilà, après, ça fait moins un. Ah, attends, je suis pris comme ça. Ça se trouve, c'est comme ça. Ça se trouve, donc ça fait quatre, deux, trois. Ce n'est pas mieux. Ça fait... Ah oui, mais là, parce que ça fait plus cinq. Moins deux, plus cinq. Ah, j'avais lutté, hein. Je te jure, j'en pouvais plus. J'avais passé une bonne petite soirée à réfléchir là-dessus. Je ne voulais pas voir la combinaison. Et je ne m'en souviens plus du tout. Fais chier. Ça, c'est chier. Bon, alors, attends, est-ce qu'on peut voir le troisième ? Ah, si. Si ? Regarde, à chaque fois, toi, là, c'est... Ah, c'est moins deux plus un. Toi, c'est deux et un, c'est celui d'en dessous. Pareil, c'est plus cinq. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ou tu vois moins deux plus un, toi. Quatre, moins deux. Quatre, elle est à deux, moins deux. Et deux pour aller à trois, plus un. Donc, c'est deux et un. Pareil, en haut, de un pour aller à six, c'est cinq. Et de six pour aller à quatre, de six pour aller à deux, c'est quatre. C'est celui qui est encore en dessous. Donc, à droite, ça serait cinq pour aller à trois, moins deux. Et donc, ça serait plus un, ça serait quatre, en fait. Tu crois ? Oui, je serais pour quatre. Bon. Je n'ai pas trop compris le raisonnement, mais c'est pas grave. Le reste, alors. En fait, à chaque fois, c'est plus et moins, mais si tu veux, c'est cinq et quatre. Trois et deux. À chaque fois, c'est celui d'en dessous. On va raconter ça. 21, 18, 16, 15, 12, 10, 9, 6. Alors là, par contre, je ne sais plus c'est quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est en rond, là. Ça fait 21, 18, 16. Donc, en fait, 21, moins deux. Moins trois. Moins trois, moins deux, moins un. Tu vois, ça fait 18, moins deux, 16, moins un, 15. Puis ça reprend. Moins trois, 12, moins deux, 10, moins un, 9. Puis ça reprend. Moins trois, 6, donc moins deux, 4. Pour le dernier. Ça me paraît cool. Et le dernier. Alors, on peut aussi passer les puzzles, mais bon, c'est vraiment pas terrible de passer les puzzles. Essayez de trouver vous dans les commentaires aussi. Avant de trouver la réponse, faites la vidéo sur pause et essayez de poser vous-même le problème sur le papier, de trouver la solution à ce truc. C'est vraiment intéressant. Réfléchissez-vous même et chronométrez-vous combien de temps vous mettez. Alors, 18, 6. Il n'y a aucune logique. Moins deux, moins deux. En haut, ça fait moins deux, moins deux. Ouais, moins deux, moins deux. En bas, ça fait 4 et 4. 4 et 4. Un et un, trois. Un et un, trois, tu crois. Ça va être le deux qui doit presque lui donner une... Ici, je n'ai pas compris ton raisonnement. Mais en fait, tu vois, si deux, tu soustrais deux, tu ajoutes un. Mais lequel deux ? Ah oui. Ah oui, en colonne, tu veux dire. Oui, voilà, en colonne. Moins deux plus un. C'est moins deux plus un. L'autre, c'est moins cinq plus quatre. Non, plus cinq. Plus cinq, moins quatre. Ouais, mais il n'y a aucune logique. Ouais, mais à chaque fois, c'est un chiffre et c'est celui d'en dessous. Ah. Le deuxième chiffre, en fait, c'est le même du... Est-ce qu'il se navigue en colonne, celui-là ? Est-ce que toi, ils se lisent tous différemment ? Ah oui. Sinon, ça fait six... Neuf. Ah, c'est ça ! Quatre et deux, trois, ça fait neuf. Quatre et deux, six et trois, neuf. Six et un, sept et deux, neuf. Ça pourrait faire cinq et trois. Ouais, huit et un, neuf. Et un, neuf. Ça pourrait faire ça, alors. Là, ça serait une suite logique, logique. Je pense, alors, c'est... C'est ça ! On est trop bons ! Oh, on est des Sherlock Holmes ! Oh, une boîte à Codd-Patterson. Franchement, elle sent regarder la solution et tout. Eh, vous voyez ? Tu la sens, ma grosse intelligence. Oh là là. Ça va, je suis content parce qu'il paraît qu'à 30 ans, on commence à perdre nos neurones et je suis content, je suis content. Alors là, je suis content qu'on les passait aussi facilement. Alors là... Qu'est-ce que c'est ? Un, quatre, un... Pas de chapeau, pas de veste. Cette poubelle a été vidée et quelqu'un a jeté un papier déchiré ensuite. Et d'après l'odeur, il y avait de l'oignon. De l'oignon ? Ah ouais, elle a dit, je dis... De l'oignon ! C'est de l'encre invisible ! C'est quoi ? De l'encre invisible. Il fait... Il dit, ça va, il calme-toi. Elle a hurlé. Ouais, c'est de l'encre invisible ! Donc là, il faut reformer le puzzle. Reformer un puzzle... Vas-y, écarte-toi. Un puzzle qui est cramé. Un puzzle qui est cramé et qui est... C'est juste une feuille de papier. C'est brouillé. Ça fait pas l'air d'être le coin... Ça, ça a l'air d'être un... On peut le tourner ? On peut le tourner, les papiers. Ah ! Wouah ! Ça, c'est un coin. On va déjà essayer de dégager les coins. Tiens, un autre coin. On va dire que c'est un coin. Ça, ça a l'air d'être un bord. Non, un bord. Un bord ? Ouais, ça a l'air d'être un bord. OK. Ça peut être un coin aussi. Après, si tu vois des... Tu sais qu'ils s'assemblent ? Ouais. N'hésite pas. Ah ! Celui-là, là. Celui-là ? Celui-là, il me met... Je verrai bien... Là ? Ah, oui, exact. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Ah, peut-être celui-là, rien. Non. Non. Par contre, le deuxième... Ah, celui-là, celui-là, celui-là. Je le sens bien. Yeah ! Oh, on a tout de côté, rien ! Ouais, le deuxième de la colonne de droite... Là ? Il va en haut à gauche. Ah, bien, tu l'as vu par l'extrémité. Avec le petit trou. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ensuite, ça fait deux petites montagnes. Excuse-moi, c'est clair, on est en plein boulot. Donc ça, c'est un truc qui est au milieu, ça. Ouais. OK. Il va s'avouer au milieu, ça aussi. Ouais. OK. Non. Si. Ça, ça va. Ah, reviens ! Par hasard, j'ai fait non pour en haut. Et j'ai un peu au pif. OK, OK, c'est cool. Ça, ça doit être une extrémité aussi. Non. Comme ça ou comme ça. Non. Ah, ça, c'est là. OK. Un truc... Ah, tiens, regarde, un truc qui ressort. Ah non, tu vois, j'aurais cru. Non. Alors, un truc qui ressort. Est-ce que tu ressors ? Non, tu ressors pas. T'envoies un, toi ? Ah, celui-là. Non. Par contre, retire le deuxième, là. Celui-là ? Ouais. Et celui qui est en haut à droite, tu le tournes. Encore. Encore. Oui. Oh, bien, bien. Ah, ça se trouve, c'est ça. Ah, ben non. Non. Tu veux pas les retirer ? Ils sont pas bons. Ah. Comme on voit ce qu'on dit. Ah, regarde. Ah, non. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste ça. Non. 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 Je vois en où il va, celui-là. Ça ? Ça, ça va être... Ah, ben c'est forcément celui-là. Ouais, ouais, c'est forcément celui-là. Ok. Ça. Non. Oui. Ouais. Tise... Ben, comment c'est possible ? Attends... Pourtant, ça colle à la perfection. Ah, non. Celui-là, il faut... Celui-là ? Ouais. Alors, ces deux-là, ça se trouve, ils sont pas comme ça, en fait. Ils sont dans ce sens-là. Peut-être là. Voilà. Peut-être comme ça, à mon avis. Ah, là, là, en bas. Ah, exact, bien joué. Ah, bien, ça colle. Ok. Donc ça... Yeah. C'est bon, c'est bon. On arrive, on y arrive. On y arrive, on est bon, on est bon. Ah, on est bon, on est bon. Non. Non. Oui. Là-bas. Non. Alors, on a la tête. Non, non, regarde les tâches. Avec les tâches, c'est le plus celui-là, le plus en haut à gauche. Encore ? Voilà. Yes. Et le dernier. Ah, on est bon. On a réussi à reformer une feuille blanche déchirée. Trop beau. Feuille blanche des deux côtés. Tout ça pour rien, Rolks. Pas si sûr, Watson. Alors. Aller mettre. Cette chandelle est encore chaude. Elle a été utilisée récemment. Deux jours ? À quoi bon ? Alors. J'ai besoin de quelque chose. La pincette. Non, pas la pincette. Ah si, t'as raison, les épingles. Oui, les épingles. Donc, pour ceux qui veulent s'amuser, c'est de la science pour enfants quasiment. Oui. Vous pourrez faire de l'encre invisible à partir soit d'oignon ou de citron. Le citron, ça marche aussi. Voilà. Et vous écrivez sur une feuille blanche. Voilà, vous écrivez sur une feuille blanche. Et en fait, quand vous chauffez la feuille par derrière, sans se brûler, évidemment, et bien tout simplement, vous voyez l'encre qui apparaît. Voilà, vous voyez le... Stinging, stanging, street, what, what, wharf, et 3, 2, 1, south, bank, south, bank, south, bank, south, bank. Ah, on peut inspecter, je suis con. Ah, voilà, stinging, street, wharf, 1, 2, 3, 2, 1, south, bank, voilà. L'adresse d'un quai au bord de la Tamise. Ok. Bon, on sait où se rendre. Voilà. Euh, pantalon. Il a sorti son échant, mais a dû oublier de la prendre. Mon cher Watson, il manque dans le jardin et dans cette pièce des objets qui n'auraient normalement pas dû les quitter. Qu'en pensez-vous ? Bah, le colt. Il est pu dans la boîte. Ouais. Et l'étui à violon. Ouais. Et le manteau. C'est-à-dire qu'il est sorti. C'est pas ça. Il faut recommencer. Comment ça c'est pas ça ? Le révolteur, le manteau, et l'étui à violon. Ah, c'est ça. Ah, non. Ah, merde, alors, on est comme des cons, là. Je suis sûr que c'était ça. Ah, c'est ça. C'est pas le blouson, c'est la pelle. La pelle dans le jardin, l'étui à violon et la flamme. Ça veut dire qu'il est parti pour enterrer quelqu'un et qu'il est parti pour l'assassiner. Le rattraper, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il me fait croire qu'il se soit en feu ? Ah, c'est parce qu'on a... Quand il te fait marquer les numéros... Vous avez sans doute déjà rencontré, ou entendu parler, de pauvres bougres qui passent leur journée à compter les graviers d'un jardin ou à changer de place un objet des centaines de fois par jour. Eh bien, le neveu de l'évêque est atteint d'une forme modérée de cette altération du comportement. Pour lui, rien n'est plus perturbant que de laisser un endroit intime en désordre. Pourtant, c'est ce qu'il a fait avec cette chambre. Pour en arriver à une telle abnégation de ses plus profondes obsessions, il devait être dans un état d'urgence hors du commun. Et vous pensez pouvoir le rattraper ? Oui, la bougie était encore chaude. Il est parti quelques minutes avant notre arrivée. Mais ce sont les disparitions de l'étui à violon et du pistolet à gros calibre qui m'inquiètent le plus. Nous le savons colérique et imprévisible. Il n'est jamais bon de laisser une arme capable d'arrêter net un taureau entre les mains d'une telle personne. Il serait parti pour l'adresse écrite à l'encre invisible ? Évidemment, Watson. Quant à la bêche manquante, si je vous dis qu'elle va servir à creuser, allez-vous enfin cesser de me retenir avec vos questions ? Alors, messieurs, avez-vous découvert quelque chose ? Nous en avons suffisamment appris pour vous garantir qu'ils ne reviendront pas. Me voilà rassurée. Merci, messieurs. Nous partons pour cette mystérieuse adresse, Watson. Mais avant, nous allons faire un crochet par l'Ambeth. L'Ambeth ? Qu'allons-nous faire dans ce quartier ? Y récupérer un vieil ami. Son aide nous sera précieuse pour retrouver M. Amphord. Bien. Et quel est cet ami ? Quelqu'un qui nous avait déjà aidé dans l'affaire du cygne des quatre. Donc, on va à Southampton ? Non, pas à Southampton. J'ai rien regardé du... Ah oui, on va à la prison. Mais non, on va à l'entrepôt d'abord. Ah, entrepôt ? Bah oui, on a l'adresse de l'entrepôt. Ok. Et donc, nous allons jouer un personnage des plus inhabituels ? Oui. Un des meilleurs personnages, des plus fidèles alliés de Sherlock Holmes. Ah, mon cœur. Non, c'est pas toi. C'est Toby. C'est Toby, Toby, les gentils. Nous voilà à cette adresse que le neveu avait pris grand soin de dissimuler. Quel peut être le rapport entre cet endroit et le meurtre de l'évêque ? La raison de la querelle entre le jeune homme et son oncle est quelque part ici, dans cette zone industrielle. Et c'est ce qu'il est venu chercher ce soir. La zone est immense et elle offre des dizaines de possibilités de cachette. Ah oui, j'ai bien aimé cette zène. C'est un télé-zade, le chien. J'adore cette race de chien, elle est télé-zade. Mais on va partir à l'assaut de cet entrepôt dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo, je suis tout à fait. Parce qu'elle est remplie d'actions, c'est limite du expandable. Ah oui, avec tous les... Ici, pareil, il y a un moment, je vais t'expliquer. J'ai cherché pendant peut-être une heure et demie. Quand t'es en l'air, là, quand tu marchais au tuyau, là ? Non, même pas, une autre, une autre. J'ai joué un truc à la con. Bon, est-ce que... Donc, on joue... Eh, eh, l'animation du chien, elle est trop mignonissime. C'est clair. Attends, je vais me mettre en haut, et puis on va stopper la vidéo, là. Regarde ça ! C'est trop génial ! Il est trop, 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 trop mignon. Alors, est-ce que Sherlock Holmes va réussir à trouver l'assassin de l'évêque ? Est-ce que Toby va le mordre des couilles ? Vous le saurez dans une prochaine vidéo. Bienvenue, les amis. Non, au revoir, les amis. Au revoir, les amis. Et plein de nouvelles aventures. Élémentaires. Mon cher Watson, mon cher Dalton. Sous-titrage ST' 501